Les Égyptiens voyaient déjà dans le feu du soleil l'origine de la pierre terrestre. Tu es celui qui donne le souffle à tout ce qui a été créé afin de l'animer. Dans la mythologie grecque, Héphaïsto c'était à la fois la personnification du feu céleste et du feu de la terre, possédant des forges sous tous les volcans actifs de la Méditerranée, de Centaurin à Letna. Secondé par ses compagnons de labeur, les Cyclopes, dont l'œil unique rappelle la forme d'un cratère rougeoyant, il avait, sur son enclume, bâti les palais d'Erin de l'Olympe, fabriqué le trône d'or et les foudres de Zeus. Les Romains appelèrent leur dieu du feu Vulcain. Il était installé dans les îles éoliennes, sous l'île de Vulcano, qui à la fin du Moyen-Âge donnera son nom au volcan. Les légendes liées au feu foisonnent dans toutes les civilisations confrontées à des irruptions volcaniques. Pellée, la déesse du feu, vit dans le cratère du Kiloéa, à Hawaï, souvent occupé par un lac de lave en fusion. Lors des irruptions, son visage ondoie dans les fontaines de lave, son corps se dessine dans les méandres découlés, sa voix résonne dans les explosions. Le feu est la substance même du monde infernal des chrétiens, et le diable a de fortes analogies avec Vulcain, tous deux travaillant dans une fournaise souterraine qui empeste le soufre. Les portes de l'enfer sont les volcans italiens, le Vésuve, sous lequel est enfermée l'âme de Ponce-Pilate, l'Etna, où brûle Anne Boleyn, le Stromboli, où se consume son époux meurtrier Henri Wins.